Générique On connaissait Jack London, l'écrivain prolifique, l'aventurier, auteur de 50 romans écrits en l'espace de 20 ans. On connaissait moins Jack London, le photographe. On vient en effet de découvrir que l'homme a laissé à sa mort près de 12 000 clichés pris au cours de ses nombreux voyages. Les bafons londoniens en 1902, la guerre russo-japonaise en Corée en 1904, le tremblement de terre de San Francisco en 1906, la révolution mexicaine en 1914. Jack London a abondamment décrit ses lieux et ses événements. On peut désormais découvrir les photographies qu'il en fit à l'occasion. Ses images étaient en sommeil à la bibliothèque Huntington à San Marino et au California State Parks. C'est ici, en Californie, que reposent les albums et les dossiers de travail de l'écrivain américain. Ils ont été en grande partie légués par sa seconde épouse et son arrière-petit-neveu. Jusqu'en 2001, personne ne s'était vraiment penché sur ses albums. On connaissait juste certains clichés, toujours les mêmes, repris régulièrement pour illustrer ses textes. C'est en préparant une exposition que les conservateurs ont mesuré l'importance de la collection photographique. Ils ont mis dix ans à en recenser le contenu. Les photos les plus marquantes sont aujourd'hui révélées dans un livre, Jack London Photographe, publié aux éditions Phoebus le 6 octobre prochain. Elles donnent enfin un visage et un contour aux hommes et aux paysages décrits par le grand écrivain.